Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui j'ai invité allez dis ton petit prénom Guillaume mais là tu ne m'as pas vu dans la vidéo c'est qui ? Guillaume et c'est qui là ? moi c'est Miguel Miguel qui est... Miguel c'est ébloui par la lumière tel un ange aujourd'hui on va faire quoi ? faire une vidéo des expressions québécoises versus expressions françaises comment bien commencer la vidéo la grande classe et là tu as acheté quoi ? j'ai acheté des bonbons aux ailes de poulet et des chips normales j'avais même pas vu que c'était deux sortes différentes moi j'aime bien les ailes de poulet bon ben là on retourne à la maison et on se retrouve dans deux petites secondes j'en ai une bonne chier mon gars bon c'est parti voilà je suis avec mes amis ici on va vous raconter des petites anecdotes non pas du tout c'est des expressions québécoises mes amis québécois et moi français on va essayer de deviner l'un l'autre donc ben c'est parti qui commence on fait un... chiffon roche-papier roche-papier-ciseaux roche-papier-ciseaux et nous la première expression que j'aurais ce serait un hostie de bon sans dessin qu'est-ce que ça veut dire ? c'est quoi un sans dessin ? ben un hostie de sans bon de quoi ? sans dessin ben c'est un hostie je sais quoi c'est un putain de... ben non sans dessin un sans dessin c'est quelqu'un de vraiment stupide un point pour les québécois zéro pour l'européen peter une durite une quoi ? peter une durite une durite ? 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 ouais faire l'amour à côté non attends peter... je vais être en colère ouais ohhh ben non ouais c'est ça je pense que c'est un... ouais genre peter une durite c'est ça devenir fou peter un canne bon 2-0 pour nous une partie de poignée une partie de poignée ? c'est quoi la partie de poignée ? c'est une euh... scrossée ? exactement ouais scrossée d'ailleurs j'ai appris une expression ici scrossée mélanger... cocktail quoi 2-1 next je pense que vous ne connaissez pas rentrer bredouille oh rentrer en perte dans ton... en cachette rentrer en cachette non 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 rentrer bredouille ça mettons t'es allé au casino t'as tout perdu tu vas rentrer bredouille ouais c'est ça genre rentrer euh... tu parles de nîmes d'hockey tu rentres bredouille ouais c'est ça rentrer de la chasse pas de tuer d'animaux tu rentres bredouille toi tu le sais donc un point un point pour vous c'est une bonne on dit qu'on dit souvent au travail chier dans la pelle c'est quoi chier dans la pelle ? euh... chier dans la pelle ? c'est pas très bon là c'est pas... c'est genre faire du mauvais travail ? ouais en partie ouais c'est pas bon ou alors faire du... faire du mauvais travail sans... en le faisant exprès ou non ? non mais c'est d'autant genre t'avais comme ça à faire l'épicerie pis t'achètes un steak mais t'as l'a pas fait genre t'avais juste une affaire à penser pis t'as chier dans la tête on va te donner le point c'est sur le point ouais ça c'est une expression plutôt belge plutôt même de... je vois pas la différence entre les belges et les français ouais ouais merci de préciser mais si les belges et les français ils vont être contents pour moi t'en a une douille quoi ? attends comment ? attends je veux pas mais pour moi t'en a une douille quoi ? non non ça c'est du belge ouais c'est ça mais pour moi t'en a une douille mais pour moi t'en a une douille non mais pour moi t'en a une douille ça va t'allumer une cigarette ? non mais pour moi moi t'en a une douille oi là ? non t'en a... mais pour moi t'en a une douille Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Tu m'as qu'une douille. Vous donnez votre langue au chat? Oui. Au mythe, pour moi, il te manque une case. Une quoi? Une case. Une case? Pour moi, il te manque quelque chose. Il manque une neurone. C'est ça, voilà. Les fils ont été coupés. Celle-là, ça vaut deux points. Deux points, parce que même être ta case, on savait pas se défendre. Habillé comme la chienne à jose. Oh! Celle-là est québécoise pure et dure. T'es habillé comme la chienne à jose. Ben ouais, t'es habillé comme une petite salope, non? Non. Ah non? Non. Être habillé sexy? Non. Ou alors, tout le contraire, t'es habillé comme une... une barraquie. Ou quoi? Une barraquie? Non, ben t'es mal habillé. Genre, t'es dégueulasse. Tu es sale. C'est ça. Ben chez nous, c'est un barraquie. Je viens de chlamour, tu sais. J'ai compris combien de tu l'as eu? Chienne à jose? Ben ouais, moi aussi, j'ai eu. J'ai pas une première shot, j'ai pas une première shot. Une, deux, trois, quatre, cinq, trois pour les belges. F**k. T'as aussi quelque chose de genre de chez nous? Carola Charloro? Quoi? T'es un vrai boyard. Ah, un petit con. Ouais. Oh! Ça a pas été long. Comment tu connais? Je pense que j'ai déjà vu ça dans un film. Hein? C'était les films traduits en français souvent. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Faudrait le dire qu'avec l'autre, même toi, pour me te mettre une douille, t'es vraiment un vrai boyard. Wow! 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 Faut vraiment, là, tu dis, ah, je vais aller couler un bronze, puis ça presse. Ouais, je connais pas. Tu l'as mis dans le contexte, là. Non, mais je connais, couler un bronze, c'est vraiment aller chier, quoi. Tu dois faire caca. Petite parenthèse, on peut dire aussi, j'ai un cigare au bout des lèvres. Oh! J'en ai un autre. Ah! Le cigare pour faire caca. Ouais. Ça, c'est bon. Je vais aller honorer mes ancêtres. Aller sur le trône, comme dit aussi. Quand tu allais pousser, tu dis, bon, je vais aller voir, je suis encore un petit gars. Mais moi, je dis toujours, j'ai la queue gorgée de pisse. Moi, je dis, j'ai envie de pisser. Non, non, moi, je vais te dire, j'ai la queue gorgée de pisse, hein. Je vais aller. Hé, c'est 7-4, là. Hé, c'est bon, hein? Je pourrais parler le québécois et toi parler l'accent français. Ben oui. Fais l'accent français. Je parle pas en trou de cul de poule. On dit ça, les français parlent en trou de cul de poule. Tu sais quoi? Une bière tablette. Une bière tablette? Moi, je le sais pas. Ben oui. Une bière tablette. Une bière sur un plateau, là. Prendre une bière au bar. Non. Une bière tablette, je sais pas. Ils vont me chercher une bonne bière tablette, là, ça va dire que la température pisse. Parce qu'elle est dans la tablette à la première température. Ah, ouais, ok. J'en ai connaissé par l'amour. Parce que lui, il voit des drignes de filles. Ouais. Point barre. Fais la discussion. Oh! Mon père, il disait ça quand je lui chicanais. Mon tabarnak d'hostie de colis. Faut qu'on lui dit ça. Ben, vous revenez, hein? Ok, je vais te dire une phrase. Faut que tu me dises ce que ça veut dire. Passe-moi le drette, il y a un our. Je vais lui frapper un our. Répète-la. Passe-moi le drette, il y a un our. Je vais lui frapper un our. Ouais, ben, j'ai compris. Il y a un ours, je vais lui frapper les couilles. Passe-moi le drette, il y a un our que je lui frappe la noix. Passe-moi le drette. Donc, passe-moi l'âme, une âme. Ben, ours, oui. Ouais. Que je lui frappe la noix. Ouais. Je lui frappe les couilles. Non. Non, la noix à la tête. Ouais. Donc, passe-moi une hache. D'accord, c'est une barre. Un bouton. Ouais, je suis pas loin, hein? Ouais, moi, je lui donnerais quand même. À couche qu'on baptise. À couche qu'on baptise. Ouais, ça veut dire... Quoi, ça? À couche qu'on baptise. Bah, à couche qu'on baptise. Donc, euh... Baptiser quelqu'un. Euh... Dis-le qu'on... Je vais le mélanger. Non, à couche qu'on baptise. Ça veut dire... Dis-le qu'on en parle. Hum... Dis-le ce qu'il y a fait. Parce que c'est pas là que c'est sans avoir parlé. C'est aussi de faire des actions. Ouais. Fais-le et c'est bon, quoi. C'est comme... C'est pas un genre... Embrayer. C'est comme... Embrayer, c'est ce que ça veut dire? Embrayer. Embrayer, ouais. Embrayer à quatrième. Ouais, ouais. Débarque. Comment? Ah ouais, lève-toi. Je t'ai posé un lapin. Un tour dans quel sens? C'est comme... C'est comme mettre des enfants dans les roues, comme ça? Hum... Pas vraiment. Alors, poser un lapin. Poser un lapin. C'est comme jouer un tour. Je t'ai fait pas un piège. Je t'ai fait tambour. Ben, c'est un peu ça, mais... Je t'ai fait crosser. Tu t'ai fait arnaquer. Poser un lapin... Poser un lapin, c'est genre... Je t'invite demain, on va manger au resto. Demain, t'es au resto. Tu me diras, t'es où? Oh, je viens pas. Je t'ai posé un lapin. Oh! Oh, t'as choqué! T'as choqué, mon assiette! T'as ghosté! T'as ghosté, mon trou de cul! Quand tu seras prêt, tu me lâcheras un ouai. C'est en voulant dire... Quand je serai prêt, je te lâcher un coup de téléphone. Ouais. Ouais, ça peut être un coup de téléphone, ou ça peut être juste comme... Je suis dans le sous-sol, pis... Le souper est prêt, je te lâche un ouai. T'appelles quoi? Ouais. Se fendre le cul en quatre. Se fendre le cul en quatre. Se fendre le cul en quatre, je dirais se... Fendre le cul... Non, je le sais. À quatre, là. Là, c'est genre... J'ai vraiment tout fait pour... Ouais. Pour se démener. Ouais, moi j'ai tout fait pour. Genre, j'ai essayé d'avoir le numéro de la fille-là, j'ai tout fait pour y arriver. Ouais. Je me suis fendu le cul en quatre. Ouais, mais est-ce que tu l'as eu finalement? Ben non, moi je suis marié. OK. Je suis pas marié, mais... On s'arrête là. Je propose quelque chose. Le perdant va relever un défi. Ah oui, j'aime le défi. C'est qui le perdant? C'est nous. Je propose quelque chose. Il y a les trois biens. Je prends mon cellulaire. On va téléphoner à un hôtel. Et genre, on va réserver une chambre. Mais genre, pour quelque chose d'assez spécial. Voilà, j'ai préparé mon cellulaire. J'ai tapé hôtel à Longueuil. J'appelle le premier hôtel qui arrive. Je rappelle, Miguel va appeler un hôtel et réserver une chambre. Au nom qu'il veut. Mais avec une chèvre. Et il doit négocier. Il ne doit pas juste dire non. Il doit essayer de négocier. Et d'essayer que ce soit un peu... Un peu marrant. Hôtel à Longueuil. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, c'est Marc-André. J'aimerais ça. J'arrivais à une chambre d'hôtel pour cette nuit. Pour combien de personnes? Deux personnes. Mais en fait, une personne. Mais j'aurais un petit animal. Je ne sais pas si vous acceptez les animaux. Ce serait une chèvre. On va l'avènement? Non. Même les chèvres de 6 mois environ? Non. Ok. Il y a-tu moyen d'arranger ça? Si on la rentre par la fenêtre ou... Je ne sais pas. Non? Ok. Ok, c'est bon. Bien, d'abord, ça va être pour une personne. Puis je vais la rentrer en cachette. On ne le dira pas. C'est bon. D'accord. Mais je ne serai pas sauvée. Ok, on se voit tantôt. Challenge accepted. Got it. Yes, sir, Guy. Got it. Yes, yes. Got it. Bon, les gars, je vous invite si vous voulez aller voir les réseaux sociaux. Lâchez un pouce bleu! Un pouce bleu. Un pouce bleu. On partage. Guy Sim, il va voir mon nom là. C'est ça. On va aller les suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Miguel. Ça va s'afficher. Moi, c'est Miguel. Bord en bas. Ciao. Cinq comme ça. Et toi? Guy.Sim. Voilà. Et moi, vous savez bien, Frozen Hornet. Parce que je suis populaire. Frozen Hornet. Ouais, ça se prononce très bien. C'est bon. Donc, c'est ça. Mettez un pouce comme on vous a dit. On se retrouve. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, vous nous le dites. Ciao! Merci. Chut-chut là!